Bonjour tout le monde, c'est René Cadieux, c'est de GameStreetFocus.com et bienvenue à un nouveau top chrono, le jeu aujourd'hui. Heroes, Runes of Tazos, un jeu qui est disponible sur Switch et PC, qui est développé par Heliocentric Studios et édité par T-17. C'est un jeu de combat, d'aventure, de petit roguelike un peu, dans lequel vous allez devoir incarner un petit bonhomme que vous allez peaufiner à votre image. J'ai joué au début avec sa classe, pour choisir une classe, il y a des pirates, il y a des archers, des convois à l'épée, des chevaliers. Bref, il y a plein de classes qu'on va pouvoir faire, c'est un jeu qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs en co-op, on peut le jouer en solo aussi. On va le voir foncer dans divers donjons et essayer de battre les méchantes créatures qui sont là. C'est sûr qu'on va avoir des petits puzzles à faire, des petits puzzles à élimer les lumières, trouver les trappes, des trucs vraiment très simples à faire, mais c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir pêcher, combattre, faire des fermes, construire, bref, il y a plein d'affaires à faire. Parce que oui, vous retaperz votre village qui avait été détruit, donc quand vous le retaperz, vous pouvez aller justement vous amuser à faire ces petites activités-là. C'est un jeu que, comme je le disais dedans, on a plein d'armes, on a des épées, des arcs à flèche, des boomerangs, des grappins, bref, il y a plein plein de choses. On a même des sorts, parce qu'il y a des magiciens, oui. C'est un jeu que chaque donjon sera différent parce que c'est procédural. C'est vraiment un petit jeu plaisant et on a eu beaucoup de plaisir à y jouer. En groupe, c'est encore plus plaisant. Visuellement, le jeu est beau, ça ressemble à un petit, ça va chercher dans les vieux Zelda, si on veut, les vieux classiques de même, indépendants. Le jeu est un peu cher, par contre, 25$ pour ce jeu-là, c'est un peu, ben 25$, en tout cas, sans bas des 25$, c'est quand même cher payé pour le jeu. C'est sûr que ça fait un peu mal au portefeuille, mais l'expérience joue quand même le coup et on a beaucoup de plaisir. Ce qui est plus aberrant, c'est qu'on peut acheter des classes pour environ 2-3$ de plus, ça c'est peut-être le côté plate, mais si on est dans son ensemble, pour 25$, vous n'avez pas en masse, ça a du plaisir à y jouer. Avec oui, on vous recommande Rogue Heroes Runes of Tezos qui est disponible sur Switch et PC. Bye bye!